Depuis le temps que je patiente dans cette chambre noire, j'entends qu'on s'amuse et qu'on chante au bout du couloir. Quelqu'un a touché le verrou et j'ai plongé vers le grand jour, j'ai vu les fanfares, les barrières et les gens autour. Bonjour Francis Cabrel. Bonjour Moulouda. J'ai toujours rêvé de dire ça. Ah ouais ? Ouais. Il faut le dire une deuxième fois. Bonjour Francis Cabrel. Depuis le début de clic, je rêve qu'on parle ensemble. Francis Cabrel, vous êtes un des auteurs que j'ai le plus écouté de ma vie, que les grands de mon quartier écoutent le plus, qui est universel, multiculturel, actuel, intemporel. Et j'ai envie qu'on fasse ensemble une masterclass pour comprendre l'écriture. Parce qu'il y a très peu de poètes de ce calibre-là en France. Enfin, je dirais qu'il y a vous, il y a Idir, il y a Bob Dylan, il y a eu Brassens. Voilà. Vous êtes pour moi dans cette gamme. Voilà. Ravis, ravi. D'ailleurs, Bob Dylan était hyper important pour vous. Vous avez travaillé avec Idir. J'aimerais d'abord vous poser la question de, pour vous, c'est quoi un poète ? Un poète ? Ouais. Alors moi, j'ai l'image du poète un peu scolaire, mais que j'assume totalement, c'est-à-dire Verlaine, Baudelaire surtout. Voilà, c'est des très, très grands esprits qui ont magnifié le réel, qui ont sorti. Il y a des choses qu'on voit et des choses qui sont en arrière ou au-dessus ou que peu de gens captent. Et au degré, par exemple, de Baudelaire, je pense que peu de gens, dans toute l'histoire de l'humanité francophone en tout cas, peu de gens sont allés aussi haut. Donc voilà, poète, pour moi, c'est peut-être un peu me concernant. De toute façon, je pense que c'est pas tout à fait le mot qui convient. Disons que j'utilise un peu de poésie. Je l'aime beaucoup, j'essaie de m'en approcher, mais le terme de poète est quand même très, très haut placé dans mon panthéon. Ça serait quoi ? Chanteur ? Ça serait chanteur, oui, de toute façon. Déjà guitariste, compositeur ? Guitariste, auteur, bon oui, c'est ce que je travaille le plus de toute façon. qui cherche à poétiser. Et qui fait parler la musique, parce que dans votre construction, on vous offre une guitare quand vous avez 10 ans. C'est votre frère qui vous l'offre. Une guitare un peu dure, sortie directement d'un arbre, carrément. Et c'est en fait, en apprenant cette guitare tout seul, tout seul, tout seul, que vous apprenez à faire parler cette guitare, en fait, à créer les mélodies. Et de ces mélodies viennent les mots. C'est un peu comme ça que vous travaillez. Oui, la guitare, c'était le refuge, parce que moi, je suis né extrêmement timide. La nature m'a fait comme ça, mais mes parents étaient un peu timides aussi. Et donc, je ne parlais pas, ça m'encombrait de devoir parler. Donc, quand on m'a offert cette guitare, j'ai dit, tiens, voilà, une compagne à qui je pourrais m'adresser, qui a même une réponse à me donner pour certaines situations. Donc, disons que ça a été plutôt une thérapie. Et puis après, petit à petit, quand j'ai lu La Fontaine, quand j'ai lu des auteurs comme ça, je suis arrivé à avoir envie de dire des choses aussi, si possible avec des rimes, parce que la rime, c'est une contrainte importante et pas si simple que ça. Et ça s'est monté comme ça, crescendo. Mais c'est vrai qu'au départ, je suis dans mon coin tout seul avec une petite guitare espagnole, s'il faut donner un style. Et puis, vous arrivez à un moment où faire de la folk, ce n'est pas cool. C'était de la disco, vous arrivez après les yéyés. Vous, vous arrivez avec votre look, votre guitare, Petite Marie. Petite Marie, je parle de toi parce qu'avec ta petite voix, tes petites manies, tu as versé sur ma vie des milliers de roses. Oui, avec la moustache, là. Alors c'est drôle, j'ai croisé Patrick Hernandez il n'y a pas longtemps, cet été, il faisait des concerts avec des copains. Et je me souviens de mon premier disque d'or, parce que finalement, je l'aime à mourir, chanson folk. J'ai eu un disque d'or dans une pièce où il y avait 185 disques d'or pour Patrick Hernandez. C'est-à-dire la proportion qu'il y avait entre la musique disco et les chansons, on va dire romantiques, un peu Peking, c'est vrai, un peu John Bez, un peu Bob Dylan, Léonard Cohen. C'est vrai que je suis parti un peu de loin. Mais moi, c'était ce chemin-là que je voulais. Il n'y a que ça qui m'intéressait. C'est-à-dire que ça véhicule une rêverie comme ça qui me correspond. Et puis ce qui est dingue, c'est que vous faites votre premier morceau. Il y a quelqu'un qui vous dit, moi je vais aller voir les grands patrons des grandes maisons de disques. À l'époque, vous travaillez dans un magasin de chaussures. Et pendant trois ans, pas de nouvelles. Ouais. Aucune nouvelle, mais je ne me suis pas découragé. Et lui non plus, d'ailleurs, le fameux gars s'appelle Richard Seff. On est toujours très, très amis. Il a fait toutes les maisons de disques parisiennes qui ont refusé chacune de leurs tours. Jusqu'à ce qu'à force d'insister, nous-mêmes on refaisait les maquettes aussi à Toulouse d'ailleurs. Puisque Toulouse est la ville importante de mon histoire. Et finalement, quelqu'un chez... Aujourd'hui c'est Sony, à l'époque c'était CBS, a décidé de me faire signer mon premier contrat. C'était en 77 et le concours en question avait lieu en 74. Ça faisait trois ans de décalage. Et le contrat, c'était cinq albums en cinq ans. Vous n'avez pas fait ça ? Cinq albums en cinq ans. J'en ai fait quatre tout de même en cinq ans. Je suis sorti de là complètement épuisé. J'avais dit tout ce que je... Et plus même que ce que j'avais à dire. Et là, comme j'étais en même temps de la re-signature du contrat, j'étais devenu un petit peu célèbre. J'ai demandé qu'on stipule sur le nouveau... les nouvelles feuilles à signer quand je veux. Le prochain album, il n'y a pas marqué de date. Donc ça, c'était le début de mon luxe à moi. J'ai pris du temps. J'ai mis plusieurs années, quelquefois cinq. Et j'ai eu le temps d'écrire, de me régénérer. C'est ça qui... de m'occuper de mes enfants. Et là, vous sortez un single, quand vous voulez, sur le label de votre fille. Ça s'appelle Un morceau de Cycre. Je le montre parce que c'est important de montrer un objet physique. C'est un acte aujourd'hui de sortir la musique en objet. C'est très important. Cycre, c'est un membre d'un groupe hyper important à Toulouse qui s'appelle les Fabulous Troubadour, que moi, j'ai découvert à l'époque de Rap Line. Je me suis dit, mais c'est qui ces mecs qui font des rimes en passe-passe ? On ne sait pas si c'est du rap, si c'est du ragga. On ne sait pas ce que c'est. Il y a des vannes dans tous les sens. Et en fait, ils m'ont intéressé à Toulouse. Moi, je ne connaissais pas. Donc, je comprends. Après eux, je comprends Nougaro. Encore après, arrive Moussé Hakim et toute l'équipe de Zebda. Encore, encore après, arrive Big Flo et Oli. Et tous ces gens sont dans ce morceau. Oui, c'est ma façon de les remercier tous et de les admirer, d'ailleurs, parce que je les admire. Effectivement, il y a la tchatche de Claude Sicre au départ qui est un allumeur. Il a plein de projets, mais il va au bout. C'est un actif, c'est un intellectuel aussi, mais qui est dans l'action quotidienne. C'est quelqu'un de tout à fait passionnant, multiple et passionnant. Et autour de lui, il y a eu, de tout temps à Toulouse, mais surtout depuis les Fables d'Oustro Badon, une scène musicale. C'est pour ça que je dis que Toulouse pourrait être une capitale, parce que sur le plan culturel, c'est sûr. Après, sur le plan régional, linguistique, c'est un autre degré de lecture, mais pourquoi pas ? Votre premier morceau s'appelait Ma Ville. Votre dernier, c'est un morceau sur la ville. Comme un mendiant, je me promène, personne pour me dire mon jour. Je suis un étranger, ma mère, dans la ville où j'ai vu le jour. Normalement, c'est les rappeurs qui font ça. Oui, parce que moi, je suis vraiment dans la campagne. La ville m'a toujours fait peur. Je ne suis pas à l'aise, je ne suis vraiment pas un citadin. Mais bon, il faut avouer que c'est là qu'il y a l'ébullition culturelle. C'est là qu'on rencontre des super expos, des super personnages, des grands spectacles. La ville, on est obligé, de toute façon, à un moment donné, d'aller en ville. Mais moi, je suis quand même quelqu'un qui me retire assez vite dans le silence de la nature. Est-ce que vous avez quand même réussi à faire quelque chose d'exceptionnel dans l'histoire de la musique en France ? C'est que vous êtes caché dans la lumière. Oui, ce n'est pas si facile que ça. Mais la formule est jolie. Je la note pour une prochaine chanson. Non, non, mais la lumière, elle est sur mes chansons. Ça, c'est sûr. Enfin, c'est sûr. En tout cas, c'est ce que je souhaitais. C'est arrivé, donc je suis super content. Je suis même assez fier de ce parcours-là. Mais bon, moi, je ne me suis jamais trop montré. Parce que je ne pense pas avoir une vie spectaculaire, ni intéressante, ni tumultueuse. En même temps, quand on écoute les chansons, on est traversé par ce qui vous traverse. Moi, hier, je me suis réécouté deux heures. J'ai fini en lambeau. On est brisé, quoi. On a l'impression de vous connaître, en fait. Parce que les choses que vous arrivez à mettre dans les chansons, il faut quand même avoir un... Il faut en avoir lourd sur le cœur, quoi, pour pouvoir les sortir. Les chansons, elles viennent de ce qu'on en a, effectivement, lourd sur le cœur. Écrire des chansons... Ce soir, je peux avoir écrit une chanson, là, parce qu'on va parler d'un sujet. Bon, je sais comment on versifie la métrique. Je la connais, mais dedans, il n'y aura rien. Parce qu'on n'en a pas, du moins, je le pense, en ce moment, lourd sur le cœur, sur un sujet qui va nous emporter vers la nécessité d'écrire, en fait. Donc, elles sont toutes habitées parce qu'elles ont vécues, je dirais. Est-ce qu'il y a des chansons à vous qui vous font pleurer ? Il y en a une ou deux, oui, que je chante assez peu, même que j'ai des fois chanté à contre-jour sur scène, parce que j'étais aussi ému en les chantant que lorsque je les avais écrites. C'est les cas ? Surtout une qui parle de ma troisième fille que nous avons adoptée au Vietnam, qui s'appelle Mademoiselle L'Aventure. Et puis, quelquefois, surtout celle-ci, après, les bougies fondues, des fois, j'ai du mal aussi à se faire certains couplets. Je te suivrai, c'est pareil, j'hésite à la chanter. Bon, il y en a deux, trois, comme ça. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a une rime qui définit tout votre art d'écrire ? C'est pas besoin de phrases ni de long discours ? Ça pourrait. D'ailleurs, un grand silence juste après. Pas besoin de phrases ni de long discours, ouais, ouais. Ouais, ça pourrait. Non, mais de toute façon, là, si je peux continuer une seconde, c'est vrai que mon souci premier dans l'écriture, c'est de concentrer, de résumer. Donc, la phrase et le long discours, les phrases et le long discours, c'est pas fait pour les... Sans doute, peut-être pour le rap, le slam. Oui, eux, ils aiment s'étirer sur des thèmes. Mais nous, en chanson, c'est ce que je dis aux stagiaires qui viennent dans le village, là, souvent, surtout, le moins de mots possibles. Enfin, en tout cas, éviter le superflu. Vous avez inventé la punchline ? Tous vos morceaux commencent avec des punchs ? Je sais pas, je me rends pas compte. Si ? Vous dites que le ciel et les étoiles se parlent entre elles ? Ouais. Ouais, ça, c'était les phrases que je notais sur un petit carnet en me disant, un jour, elles resserviront. Je savais pas qu'un jour, ça s'appellerait des punchlines. Mais c'était... Par exemple, le gardien du sommeil de tes nuits, j'avais ça sur un bout de carnet, je sais pas, peut-être pendant un an ou deux, et je me suis dit, un jour, quand même, il faut que j'en fasse quelque chose. Donc, oui, les phrases fortes, elles sont notées, et de temps en temps, elles se glissent dans une chanson. Je suis remonté jusqu'en 99, où il y avait une conversation entre vous et Akhen Atondayam, et vous dites une phrase assez forte, vous dites, je suis un plouk heureux. C'est vrai ? Ouais. J'ai trouvé cette expression incroyable. Un plouk heureux, ouais, ouais, non, c'est... Ben ouais. Ben oui, plouk, parce qu'on a longtemps été un peu... C'était un peu péjoratif, bien entendu, de la part de ceux qui... Ceux qui ne le sont pas, mais pas tous, bien sûr, mais... Oui, oui, moi, je suis vraiment un campagnard, c'est sûr. Et puis, heureux, ouais, heureux, parce que j'ai toujours fait ce que... J'ai eu des dons, on va dire, peut-être pas grandissimes, mais en travaillant beaucoup, j'y suis arrivé. Elle est intéressante, cette notion de don. Vous êtes issu d'une culture ouvrière où le travail, c'est très important. Vous avez rendu un hommage magnifique à votre père. Et vous avez quand même une admiration pour le fait que c'est quelqu'un qui allait se lever le matin, qui travaillait, qui rentrait le soir, même s'il parlait peu. C'était pour vous donner à manger et des fois, les mots ne suffisaient pas. Vous, vous êtes quelqu'un de très taiseux, qui ne parlait pas énormément, mais vous avez, je trouve, un rapport ouvrier à la musique, à la chanson. Oui. De toujours travailler, toujours écrire. Et est-ce que finalement, ce n'est pas ça l'écriture ? Est-ce que le don, ce n'est pas des récompenses du travail ? Alors le don, Brassens disait, ça ne sert à rien si on ne travaille pas. Effectivement, oui. Le don, c'était une facilité. Moi, j'ai une facilité à la rêverie, à l'imagination un peu, mais bon, qu'est-ce qu'on fait de ça ? Des fois, rien du tout. Donc moi, je me suis dit, tiens, je vais parler aux autres puisque je ne pouvais pas m'adresser à eux au travers de chansons. Et c'est vrai que j'ai beaucoup, beaucoup travaillé, oui. Pour justement que mon discours soit très précis, si possible émouvant, et si possible un peu poétisé, comme on disait au départ, parce que c'est toujours plus... Ça laisse l'autre imaginer des choses que quelquefois, on ne devinait pas soi-même. Et alors, c'est quoi l'inspiration ? C'est une récompense ? Alors, l'inspiration, je pense qu'il faut quand même un peu aller la chercher. On est rarement, ou je l'étais peut-être à 20 ans, inspiré comme ça, la petite lumière qui vient, qui vous tombe dessus. Mais bon, ça, c'est quand même de moins en moins souvent. Je pense qu'il faut s'arrêter, réfléchir. C'est comme une méditation, en fait. Et là, la petite lumière apparaît, mais il faut quand même l'attendre et travailler un peu pour aller la chercher, désormais. Votre plus grande petite lumière, si je puis dire, ça a été quand vous avez écrit « Je l'aime à mourir ». Moi, je n'étais rien et voilà qu'aujourd'hui Je suis le gardien du sommeil de ces nuits Je l'aime à mourir Vous pouvez détruire tout ce qui vous plaira On n'a qu'à ouvrir l'espace de ses bras Pour tout reconstruire Pour tout reconstruire Je l'aime à mourir Ça a été fait en trois heures, c'est ça ? Oui. C'est-à-dire qu'il y a des thèmes qui... Alors là, je complète un peu la question précédente. Il y a des fois où on se voit écrire. C'est-à-dire que la main bouge toute seule. Ça constitue des mots qui se déversent comme ça. Ça, c'est la récompense en fait. On s'est creusé la tête des jours entiers et puis tout d'un coup la phrase arrive là toute cuite sans effort. Ça, c'est le petit plus qui fait qu'effectivement des chansons prennent un peu de lumière comme je l'aime à mourir en son temps. C'est un peu écrite toute seule, celle-là. Cette phrase, elle sort d'où ? Elle a fait de ma vie des cocottes en papier. Oudou. Parce que c'est vraiment... Elle a fait de ma vie des cocottes en papier. Oui, elle s'est amusée. Elle s'est amusée. L'amour, c'était un jeu. Quelque chose de joyeux, en tout cas de léger. Des cocottes en papier, ça tournicote. Ça fait des arabesques. Ça fait des... Des jolis mouvements dans l'air, c'était... Ça provoque... C'est censé provoquer celui qui va l'écouter. Une image. Et une image. Et ça raconte aussi le fait que lorsqu'on est amoureux de quelqu'un, cette personne fait quelque chose de votre vie. Eh oui. Ça la transforme, ça la... On se fait plier, quoi. Ça lui donne un sens. On peut se faire plier aussi, oui, oui. Mais c'était pas tout à fait ce que je voulais dire. Oui, je l'ai entendu par « Elle m'a plié ». Ah oui, oui, oui. Pourquoi pas. Et quand vous dites « Elle a dû faire toutes les guerres pour être si forte aujourd'hui », « Elle a dû faire toutes les guerres de la vie et l'amour aussi ». Elle a dû faire toutes les guerres pour être si forte aujourd'hui. Elle a dû faire toutes les guerres de la vie et l'amour aussi. Ouais, peut-être qu'il me fallait une rime en I à la fin. Non, non, non. Elle a dû faire toutes les guerres. Oui, c'est... Ça, je... Alors, je la chante tellement, c'est là que j'arrive plus trop à savoir... Elle a dû faire toutes les guerres. Mais oui, c'est-à-dire quelqu'un qui a un peu souffert. Parce qu'il faut dire que les chansons sont souvent aussi un peu exagérées. C'est-à-dire qu'il faut quand même forcer le trait. Elle avait dû faire quelques guerres et moi, j'ai dû dire « Elle a dû faire toutes les guerres ». Bon, les chansons, c'est quand même beaucoup... Oui, c'est ça. Il faut quand même de temps en temps se faire plus beau qu'on ne l'est, se faire plus... Voilà, quasiment parfait dans son sentiment. Non, et ce qui est dingue dans votre écriture, c'est qu'il faut vraiment insister sur la mélodie, en fait. Ça va vraiment ensemble. C'est-à-dire que pour préparer cet entretien, je me suis mis dans la lecture des textes que j'ai redécouvert alors que je connais les chansons par cœur. J'aimerais comprendre à quel point la mélodie prend une place. Comment on fait sonner les mots ? La mélodie, elle ne prend pas de place. C'est elle, la mélodie de la chanson. Ce sont les mots qui prennent place sur la mélodie. Moi, j'écris... Il faut absolument que les mots viennent se coller là, les syllabes fortes, les accents toniques, plus rien ne bouge. Je déroge pas cette règle. Donc, c'est plutôt... Au départ, ce sont des mélodies. Comment elles viennent ? Alors, elles viennent parce que je travaille tous les jours. Là, je dis travail parce que, oui, c'est du travail parce que je bosse ma guitare, je joue tout le piano tous les jours, je ne sais pas, une heure, deux heures. Et forcément, à un moment donné, alors que je n'ai aucun plan, aucune direction, il y a toujours deux accords qui arrivent, un petit télescopage, une mélodie qui surgit comme ça. Donc là, je la note pour ne pas l'oublier parce qu'après, je continue à faire autre chose. Et puis, voilà, ça sera le départ de quelque chose. On revient sur le rapport ouvrier de l'artiste. Oui, absolument. On n'est pas dans le cliché de l'artiste qui vient, qui est inspiré. Vous, c'est tous les matins ou tous les jours, vous êtes dans la musique. Oui, tous les jours. Oui, parce qu'après, il faut se montrer sur scène et sur scène, je suis très, très bien entouré par des gens qui ont une certaine rigueur, on va dire, obligé d'ailleurs. Les musiciens, quand ils se réunissent, il faut quand même qu'il y ait un minimum de rigueur. Moi, j'étais un peu celui qui se promenait comme ça sur les tempos. Déjà, j'ai appris à être plus droit. Et puis, ça m'a beaucoup intéressé de m'accompagner seul aussi. J'ai essayé de compléter mon jeu de guitare par des petites trouvailles. et donc, guitare, mandoline, piano, c'est mon petit tour d'horizon quotidien. Vous savez ce que vous dites, là, ça peut faire du bien à plein de jeunes artistes. Est-ce qu'on est dans un moment, enfin, ça dure depuis même que vous, vous avez commencé la musique, où l'artiste est starifié. Et là, vous le démystifiez, ça. Je pense que tout le monde travaille, non ? Enfin, en tout cas, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je sais que c'est du travail. De toute façon, ça, c'est sûr et certain. Après, il y a le côté un peu plus dans la lumière de l'actualité où là, effectivement, il faut, bon, il faut passer par la... sous les porches très éclairées, là, des médias, etc. Mais je pense qu'en arrière de ça, c'est que du boulot. Vous n'êtes pas chobis du tout ? Le moins possible, un peu quand même. Parce que, bien sûr, mais dans mon quotidien, non. Ça fait du bien, j'imagine. Ben ouais, c'est la vie. Qu'un bonjour soit un vrai bonjour, qu'on se voit tout à l'heure soit un vrai on se voit tout à l'heure. Oui, oui, oui. Tout est naturel. C'est-à-dire la vie d'un villageois, quoi, en fait. J'ai voulu voir Paris, comme disait Jacques Brel, j'ai vu Paris. Je suis resté une douzaine d'années. J'avais 30 ans à l'époque. Bon, je trouvais ça génial parce qu'il se passait plein de trucs. Mais j'ai bien compris que les relations humaines ne sont pas les mêmes. Il y a tous les clichés sur le bruit, sur le stress, sur l'absence de communication. Là, je suis aussi d'accord, bien entendu. Mais c'est surtout le naturel, quoi. naturel, de quotidien, vivre avec des gens qui travaillent. Est-ce que vous avez le temps de réfléchir ici ? Ici ? Oui, de prendre du recul. Parce que vous avez dénoncé dans plein de chansons le fait que lorsque la télévision était dans le salon, il y avait la fin de la communication. Aujourd'hui, tout s'accélère encore plus. On débat de tout, tout le temps, partout. Vous avez des chansons qui résonnent encore dans l'actualité. Est-ce que vous, vous arrivez à prendre du recul ? Est-ce que vous arrivez à vous déconnecter ? Vous êtes quand même inondé. Oui, je dirais que c'est de plus en plus dur de se déconnecter, c'est vrai. Mais là, je m'y oblige. Parce que sinon, ça pollue, quoi. Ça pollue l'esprit. Non, non, je reste déconnecté malgré tout. Malgré ce plaisir qu'il y a à s'y remettre, à tout écouter, à aller voir les uns les autres. Parce que c'est très simple, depuis chez soi, d'avoir une quantité de visites et de conversations. Mais non, non, je ne sais pas. Je m'oblige à des grandes pauses. Et vous geekez un peu pour trouver des nouveaux artistes, des choses comme ça ? C'est quoi le... Vous geekez ? Est-ce que vous allez faire un tour sur... Ah, geekez ! Ah, geekez, je ne le connaissais pas trop celui-là. Pas tellement. Vous avez là sorti un morceau en vinyle. Il a fallu attendre 2017 avant d'avoir vos morceaux sur les plateformes de streaming. Oui. Et vous avez tout de suite compris l'espèce de miroir aux alouettes qu'elles représentent, ces plateformes. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ? Je m'en suis méfié parce que surtout, ma première méfiance vis-à-vis des plateformes, c'était que les jeunes artistes, ceux qui passent peu, n'avaient quasiment aucun retour. Aucun retour sonnant et trébuchant. Donc ça, c'est... Moi, j'en vois passer toute l'année ici à Voix-du-Sud. C'est vrai que c'était un peu désolant de ce côté-là. Donc c'est pour ça que solidairement vis-à-vis d'eux, je ne voulais pas en faire partie. Après, mes enfants m'ont dit, attends, la musique ne s'écoute plus que comme ça. Donc, admettons. Mais sinon, c'est vrai qu'il faut tout revoir. La grande révolution, ça a été celle-là, je pense. Donc vous, vous êtes avec ou sans le streaming ? Non, non, moi, je suis sur le streaming. J'écoute. Quand je suis dans la voiture, je demande à mon téléphone de m'envoyer toutes les musiques que je veux entendre. Justement, des gens que je ne connais pas, dont on vient de me parler, c'est très simple. Non, j'avoue que c'est super pratique. Ce n'est pas le son dont on rêve, mais pour les puristes du son, bien sûr, que ma génération avait les grandes chaînes stéréo, les supers amplis, tout ce qu'on veut. Tout ça, on oublie. Mais c'est tellement pratique et vite, et super rapide. Donc on s'habitue à tout. Oui, exactement. J'aimerais qu'on continue sur l'écriture. L'encre de tes yeux. Pareil. Puisqu'on ne vivra jamais tous les deux, puisqu'on est fou, puisqu'on est seul, puisqu'ils sont si nombreux, même la morale parle pour eux, j'aimerais quand même te dire tout ce que j'ai pu écrire, je l'ai puiser à l'encre de tes yeux. Même la morale parle pour eux. J'aimerais quand même te dire tout ce que j'ai pu écrire, je l'ai puisé à l'encre de tes yeux. C'est joli, ça. C'est deep. Oui, mais ça, c'est une situation, alors ça, c'est plutôt imaginé, on va dire, mais c'est de personnes qui ne peuvent pas, pour des raisons que chacun peut poser dessus. Ça parle à tout le monde, ça. Chacun sa situation, oui. Il y a même, d'ailleurs, ce qui me faisait plaisir, au début, des couples homosexuels qui venaient me voir en me disant, mais ta chanson est formidable. Donc, en fait, voilà, ça touchait tous les gens dans l'incapacité d'aller au bout de leurs sentiments parce qu'ils avaient des obligations, etc. Bon, ça part d'une situation un peu dramatique et ça finit par une chanson d'amour. Comment vous vous êtes... Mais pareil, comment l'entame de ce morceau ? De dire directement, vous posez la scène, puisqu'on ne vivra jamais tous les deux. Oui, alors ça, c'est mon grand, mon grand... Ma grande obsession, c'est que tout doit être quasiment déjà dit dans la première phrase. On n'a pas de temps à perdre en chansons. On a 30 lignes. Les romanciers en ont 250. Nous, on en a 30. Et il faut que la première, elle soit... Il ne faut pas l'interner, quoi. Il ne faut pas faire le tour du sujet. Il faut planter ou le décor ou les personnages ou dire déjà de quoi il s'agit. Voilà, puisqu'on ne vivra jamais tous les deux. Bon. Et ensuite... C'est très cinématographique, en fait. Idéalement, c'est ça. Ça serait pour figurer des courts-métrages. J'assimile souvent la chanson, une chanson plutôt réussie, ça doit être un court-métrage. La cabane du pêcheur. Pareil, le début... Je n'ai même pas les mots. C'est vous qui les avez, mais moi, j'ai... Si tu pleures pour un garçon, tu ne seras pas la dernière. Après, je te parlerai de l'amour si je me souviens un peu. Je me souviens un peu. Si tu pleures pour un garçon, tu ne seras pas la dernière. Ce vent, les poissons sont bien plus affectueux. Donc, je vais pas faire un petit tour. Respire le grand air. Après, je te parlerai de l'amour si je me souviens un peu. Le « si je me souviens un peu », il me bute. « Si je me souviens un peu », c'est quelqu'un de désabusé, effectivement, qui est revenu de tout, justement, qui a dû faire toutes les guerres comme notre précédent personnage. Et qui voit quelqu'un comme ça dans la souffrance. Moi, j'aime beaucoup cette chanson parce que la dernière phrase, il faudrait que je m'en souvienne. J'attends que le monde soit meilleur. Là, dans la cabane du pêcheur. Voilà. En fait, ça me résume parce que je suis longtemps allé à la pêche à la ligne quand j'avais 17, 18, peut-être même un peu avant, au bord du Gers. Et c'était un truc que j'aimais beaucoup parce qu'on a du temps pour réfléchir, justement, les poissons n'étaient pas toujours au rang des fous. Et j'aime bien, ça sent bon. C'est une rivière qui passe lentement. Il y a les arbres qui frissonnent. Il y a une humidité comme ça qui est parfumée, on va dire. Et voilà, j'attends que le monde soit meilleur. Donc, en fait, c'est un peu désolant aussi parce qu'il faudrait que soi-même, on fasse que le monde soit meilleur. Mais est-ce que l'amour, c'est quelque chose qu'on peut oublier ? L'amour ? Oui. Comme vous dites, si je m'en souviens un peu. Oui. Là, on va dire que c'est un peu exagéré. Le quelqu'un qui... qui exagère. Oui. Qui cabotine. Essayer de que l'autre se rapproche un peu pour ne pas qu'elle soit trop effrayée. Je ne sais pas, c'est peut-être ça. Est-ce que ce que vous appelez exagération, ce n'est pas tout simplement de la pudeur ? Ah oui, la pudeur, effectivement, c'est très important. Très, très important. En chanson. Et justement, je n'écoute pas trop quand ce n'est pas pudique. Les chansons impudiques, je trouve que ça ne colle pas avec la mission de la chanson. Selon moi, bien entendu, parce qu'il y a tout un tas de façons de le voir, mais dans les chansons, il faut qu'elles restent pudiques. C'est quoi la mission de la chanson ? Alors moi, je pensais que les chansons n'avaient que peu d'importance, du moins les miennes. Et puis c'est vrai que quand j'écoute une grande chanson de James Taylor ou de Bob Dylan, je suis transporté, je suis tiré hors du réel, on va dire, et je voyage. Donc en fait, les chansons, elles sont faites pour faire rêver, pour rassurer. Elles ont une belle mission, je trouve. Elles enjolivent aussi le quotidien, justement en exagérant un peu, en rendant plus beau, plus belle, les choses qui peut-être ne le sont pas tout à fait. Encore et encore. Oui. Pareil, le début, c'est un pitch de film, tout de suite. D'abord, vos corps qui se séparent, t'es seul dans la lumière des phares. D'abord, vos corps qui se séparent, t'es seul dans la lumière des phares. T'entends à chaque fois que tu respires, comme un bout de tissu qui se déchire, et ça continue encore et encore. C'est que le début, d'accord, d'accord. Ça, c'est le départ d'un court-métrage. Donc, comme je vous disais, il faut poser la situation encore le plus vite possible. Alors, c'est peut-être ce qu'il y a de plus long, de choisir laquelle, parce que j'avais peut-être écrit 40 phrases, et il en fallait que, on va dire... Bon, mettons qu'elle est 40, celle-là est un peu longue. Donc, il fallait choisir celle qui allait d'entrer, captiver l'auditeur, le capturer, parce que les gens, ils s'arrêtent pour écouter une chanson, si au bout de deux lignes, c'est trop abstrait, bon, mais ils passent à autre chose. Dans la vie, comme en spectacle, comme partout. Donc, il faut d'entrée, mettre une sorte de force là-dedans. Mais, oui, encore une fois, le direct de la poésie, c'est un morceau qui est universel. Ça parle des gens qui refont encore et encore les mêmes erreurs. Moi, j'ai une copine qui me dit que je tombe tout le temps sur des sales types, et elle y retourne tout le temps. Et c'est son morceau préféré. D'accord. Ça parle de la reproduction, en fait. Pourquoi est-ce qu'on reproduit tout le temps, tout le temps, pourquoi est-ce qu'on va vers le malheur ? Ou les relations toxiques, ou c'est dit de manière tellement pure ? Alors, je ne pense pas que la chanson arrive jusque-là, mais il y a des gens plus ou moins doués pour... J'ai des copines en galère, le vivre. C'est leur morceau. Non, je ne sais pas. Là aussi, c'est beaucoup imaginé. Ce n'est pas forcément un truc que j'ai vécu, mais là, je me semble le conseiller de quelqu'un. Je ne sais plus trop, je me suis un peu... Mais... C'est ça. J'essaie de conseiller quelqu'un dans l'embarras. C'est souvent mon rôle dans les chansons. C'est écrit, c'est pareil. C'est comme si quelqu'un venait se rassurer auprès de moi, mais bon, je ne suis pas plus doué qu'un autre. Et pareil, il y a une expression qui parle à beaucoup, beaucoup de monde. C'est dans le morceau « Question d'équilibre ». Vous dites « Le plancher m'appelle ». Le plancher m'appelle. Oui. Parce que ça parle d'un mec qui est un peu paumé. Oui, un peu saoul peut-être aussi. Aussi. Ça va ensemble. Oui. Là, c'était un peu saoul. Le plancher m'appelle, elle est folle. D'où ça sort ? Je ne sais pas. Là, je pensais que j'avais été un peu trop loin dans l'imagerie, mais ça dit bien qu'on tombe. L'attraction a changé, en fait. Oui. La gravité a changé. On va sur le gros morceau, c'est Sarbacane. Pareil, j'ai envie de comprendre comment ça a été construit. Quand on commence, en disant on croyait savoir tout sur l'amour depuis toujours et pas tout savoir, on croyait savoir tout. On croyait savoir tout sur l'amour depuis toujours. Oui. D'accord. Oui, c'est ça. C'est exact. On croyait savoir tout sur l'amour depuis toujours. Nos corps par cœur et nos cœurs au chaud dans le velours. Et puis te voilà où une femme comme soufflée d'une Sarbacane. Là, la chanson s'explique par la puissance que procure intérieurement la paternité. Moi, ça a changé toute ma vie. J'avais peur des enfants jusqu'à ce moment-là. Je ne m'en approchais jamais. Je ne savais pas comment il fallait s'adresser à eux. Ça m'intimidait beaucoup. Puis d'un coup, il m'est arrivé là, une. C'était un ensoleillement monstrueux. C'était une merveille. Donc, c'est vrai que je pensais tout savoir et puis non. Et l'image de la Sarbacane, comment elle est venue, en fait ? Alors, je l'ai empruntée à Gainsbourg puisque dans Mélodie Nelson, il parle d'Indiens qui ont des Sarbacanes qui visitent les avions. C'est un mot que j'avais longtemps à l'esprit, depuis longtemps à l'esprit. Et j'aime bien l'idée de la projection. Après, c'est parce que c'est un mot qui tourne tout seul aussi. C'est très achantant et c'est très agréable. Écrire sur la paternité, énormément d'artistes l'ont fait. Comment, quand on doit le faire soi-même, comment est-ce qu'on se démarque ? Est-ce qu'il y a un travail différent ? Ou juste ça vient comme ça vient ? Moi, je pense qu'il faut être le plus naturel possible. Il ne faut pas être... Sans essayer de ressembler, il faut dire ce qu'on a de façon très intime. Alors là, c'est vrai qu'on se dévoile beaucoup. Mais si on est absolument pur avec soi-même, il n'y a pas de raison de ressembler à ce que quelqu'un avait dit précédemment. Parce que ce que ça laisse deviner de vous, encore une fois, je pense que vos chansons parlent beaucoup plus que toutes vos interviews, ce que ça laisse deviner, c'est un papa extrêmement câlin, présent, inconditionnel, en fait. C'est ce que ça raconte. Oui, tout à fait. Malade. Un papa malade d'être responsable. Et ça, j'aime beaucoup l'idée de responsabilité. L'inquiétude aussi. Bon, tant pis, ça fait partie du lot, mais c'est quelque chose... Voilà. Ça vient avec toutes les joies et tout ce qui vous gonfle le cœur comme ça. Et puis, il y a une responsabilité. Il y a quand même quelque chose qui vous tord le bide. Qu'on sent. C'est-à-dire que les morceaux sont extrêmement mélancoliques, même quand c'est des déclarations... qu'est-ce qui vous fait le plus peur ? Qu'est-ce qui vous... Vraiment, pour moi, le mot, c'est tordre. Oui, mais comme tous les parents ont peur. Non, je ne suis pas... Non, non, j'ai peur. Ma mère avait peur. Moi, j'ai peur, etc. C'est... Des maladies, des accidents, tout ce qu'il faut éviter le plus possible. Vous êtes un papa heureux ? Oui, très heureux. Oui ? Oui. Très, très, très heureux. Produit par sa fille. Produit par ma fille, exactement, pour la première fois de ma vie. Et... Ma fille a de bons conseils, comme faire votre émission, par exemple. Merci. Pareil, Je t'aimais, je t'aime et je t'aimerais. C'est... C'est un hymne, en fait, ce titre. Le monde a tellement de regrets. Tellement de choses qu'on promet. Une seule pour laquelle je suis fait. Je t'aimais, je t'aime et je t'aimerais. Il est venu à quel moment dans votre vie ? Et comment est-ce qu'il a été... En combien de temps ça a été fait ? Et cette formule, elle est très simple. Je t'aimais, je t'aime et je t'aimerais. Elle est extrêmement simple. Oui, c'est une conjugaison du verbe aimer. Ça, c'était ma deuxième paternité parce que je pense que mes meilleurs albums, c'est chaque fois que j'ai eu un enfant. Donc, il y a eu Sarbacane, il y a eu celui-ci avec je t'aime et je t'aimerais. Puis ensuite, lorsque ma troisième fille est arrivée, sur Des roses et des orties. Parce que chaque fois, ça me... Ça m'inspire, mais en degrés, que je suis obligé de... Vous êtes submergé. Oui, submergé, oui. Je me souviens d'avoir écrit cette chanson justement à l'époque, c'était 4 heures de train à Gens-Paris. Et je cherchais donc après cette... Mon enfant nus sur les galets, je voulais des rimes en haie de façon obsessionnelle. Et pendant tout le temps du trajet, bon, je n'ai pas fini la chanson, mais bon, j'en avais quand même déjà une dizaine en arrivant avec des trucs qui avaient un sens qui m'étaient en... qui construisaient une histoire. Est-ce que ça aussi, c'est une récompense de sortir ce texte ? Oui, quand j'ai eu fini, c'est vrai que... Ouais. Je n'avais pas trop... Si la construction n'était pas trop... Enfin, je ne sais pas, un peu long, j'avais plein de questions, mais sûr, comme à chaque fois, mais non, j'étais content. le morceau se termine et mes doigts pris sur tes poignets, je t'aimais, je t'aimais, je t'aimerais. Mais il fallait bien une rime en haie. J'avais le poignet qui était... Ouais. Il en reste plein d'autres, mais... Qu'est-ce que ça vous fait de la réécouter, celle-là ? Alors, celle-là, je la réécoute souvent parce que je la chante sur scène et là, je vais repartir pendant une vingtaine de jours. J'aime bien quand elle arrive, parce que... ça produit des images auxquelles je me laisse prendre encore, je me fais prendre à chaque fois. Mais ça se sent, en fait, elle a quelque chose de tellement spécial, j'arrive même pas à le définir. Je ne sais pas définir cette chanson. En fait, l'accumulation de rimes se voulait un peu hypnotique. Alors, la mélodie, elle ne bouge pas beaucoup. C'est pas... C'est le principe de l'hypnotiseur. Alors, des fois, ça ne marche pas. Après, j'ai tenté de reproduire ça sur d'autres reprises, mais voilà, il se trouve que c'était sous l'effet de l'émotion en plus paternelle. Ça multiplie beaucoup les capacités. Et maintenant qu'elles sont grandes, est-ce qu'elles vous parlent des chansons que vous avez faites pour elles ? Elles sont assez contentes quand elles arrivent dans le répertoire. Oui, oui, si, elles m'en parlent. Elles sont des filles très sensibles, donc j'ai même écrit une chanson sur le jour où elles sont parties de la maison, les deux grandes, là. Ça, écouter, ça faisait beaucoup pleurer. Ça s'appelle les tours gratuits parce qu'elles ont fait beaucoup de manèges et moi, j'étais toujours pinqué autour du manège en train de... Enfin, j'aimais ça, en fait. et l'idée de voir ce manège sans elle, ça m'avait procuré une chanson. Donc, j'ai plutôt une tendance à vouloir émouvoir et quelquefois, je vais un peu trop loin. Est-ce que vous êtes hypersensible, en fait ? Oui, je pense, mais je crois qu'on est quand même nombreux dans ce cas-là. Mais c'est vrai qu'entre l'envie d'écrire et l'envie d'émouvoir, bon, tout ça, ça fait beaucoup. Vous vous marrez souvent ? Je ne fais que me marrer. Oui, c'est ça. Moi, je vous ai vu arriver en vélo, clac, clac. Mais quand on écoute mes chansons, je comprends tout à fait qu'on puisse avoir des doutes, mais sorti de l'écriture des chansons, je pense qu'à rire. Moi, je pense que ça va ensemble. La plupart des grands comics sont des gens extrêmement tristes dans la vie. La plupart des gens qui écrivent des chansons extrêmement tristes sont des grands rigolos, des grands vaneurs. C'est ça. Moi, j'aime bien, je ne suis pas drôle spontanément, mais je me sers, comme j'aime beaucoup les mots et tout ce qui véhicule, je me sers de ce qui se passe dans l'air, d'une phrase de quelqu'un, je rebondis dessus, c'est ça mon truc. En fait, je m'amuse de ce qu'on me tend, on va dire. Mais je ne raconte pas des histoires, par exemple, je ne sais pas raconter des histoires drôles. Non, vous envoyez des petites sarbacanes. Voilà, des petites vannes avec des sarbacanes. Des sarbacanes de vannes. Un sarbacanes. Voilà. Morceau qui a été repris par Diams, Saïd et Mohamed. Quand on écoute le texte, il est incroyable d'actualité. Vous dites, de toute façon, personne ne t'aime quand tu t'appelles Saïd ou Mohamed. Après, vous écrivez le mauvais français et le musulman. Et après encore, avant que ses paupières n'explosent et qu'ils prennent ce gris en overdose. On pense forcément à énormément d'images qu'on a vues ces derniers temps. Où justement, des gens ont pris ce gris en overdose afin d'être mal aimé. Mais s'il y a quelqu'un autour qui comprend le mauvais français et le musulman sous la course des planètes, ça serait bien qu'ils s'inquiètent avant que ses paupières n'explosent et qu'elles prennent ce gris en overdose. Quand je suis parti, j'ai bien compris qu'on y pouvait quelque chose. Malheureusement, chanson toujours d'actualité, oui, écrite dans les années 82-3. Et pour la première fois dans Rastafor, j'avais un de mes neveux qui avait 12-13 ans et qui m'amène à la maison. C'est la première fois qu'on voyait des jeunes gens de son âge, s'appelait Saïd, s'appelait Mohamed. Ça m'a vachement ému qu'ils soient super copains et qu'il y ait une fraternité entre eux. Et donc la chanson est venue comme ça suite à un petit voyage à Marseille aussi où j'avais observé quelques trucs. Et puis je voulais parler de Marseille parce que c'était quand même une ville extraordinaire où justement on espère que la fraternité se soit installée. Mais c'est une chanson qui effectivement encore aujourd'hui doit raisonner ou raisonne. Pourquoi est-ce qu'elle raisonne ? Qu'est-ce qui a foiré ? Ce qui a foiré c'est que soit on s'est mal expliqué soit on s'est mal compris soit... Ça met du temps quoi. Ça met du temps. Mais moi je reste quelqu'un qui optimise en fait et je crois que ça finira par arriver inéluctablement. Ceux qui ne veulent pas laisser leur place il y a aussi ça. Il y a chez les gens censés accueillir une sorte de raideur qui complique les choses aussi. Mais qu'il va falloir un jour ou l'autre admettre. Ça prend du temps. Juste après France 98 vous aviez eu cet échange je reviens dessus avec Akhenaton et lui se réjouissait en disant voilà on est dans une espèce de France un peu utopique. On a l'impression que les parties d'extrême droite sont en train de se déliter et vous vous dites en sarbacane comme ça juste une phrase en disant il faut quand même avoir un oeil dessus ça peut revenir très vite. Ils n'ont jamais été aussi haut. Eh oui. Ils n'ont jamais été aussi haut. Il y a l'optimisme d'Akhenaton et aujourd'hui il y a le mien qui est toujours intact mais enfin c'est vrai que ça va prendre du temps. Comment vous expliquez qu'ils n'ont jamais été aussi haut ? Est-ce que vous l'auriez imaginé cette France ? Non mais je savais déjà puisque mes grands-parents venaient d'Italie qu'ils avaient été très très mal reçus et que tout le monde s'était crispé beaucoup déjà en 1930. Donc c'est vrai que les nouveaux arrivants sont regardés d'un saleuil et ça c'est pas nouveau chez nous donc ça prend des gens qui expliquent ça prend des efforts de part et d'autre ça prend mais moi je pense que la nature humaine est ainsi faite qu'on va y arriver. Il faut juste prendre de la hauteur. Ouais, il faudrait. Comment vous faites-vous ? Ben moi je crois profondément en l'homme donc en toutes ses capacités à l'amour à la compréhension il n'y a rien de religieux c'est juste même organique je sais qu'on est constitué de choses qui peuvent nous rapprocher très vite donc il faut croire à cette partie-là de chaque individu. Vous avez été également impliqué dans votre ville à Astafor sur l'écologie mais pas l'écologie politique vous avez l'air très très jeune maintenant que vous êtes papa et grand-père comment est-ce que vous l'imaginez la planète pour vos petits-enfants est-ce que ça vous fait peur ? Est-ce que vous arrivez à garder le même optimisme ? Alors de ce côté-là je serais peut-être plus inquiet parce que là le réveil prend du temps les consciences y vont super lentement là c'est vrai qu'il y a de l'inquiétude à avoir justement pour nos enfants mais alors surtout pour nos petits-enfants parce que là dans 40-50 ans si ça continue comme ça il faut vraiment qu'on s'y mette tout de suite c'est trop chaud c'est trop violent chaque intempérie est dévastatrice donc on a tous les signes de l'inquiétude maximale pourquoi ça ne percute pas alors qu'on a tout devant nous ? Oui on a tout devant nous on va droit dans le mur et apparemment on y va le sourire aux lèvres ce qui est dramatique ce qui est aussi intéressant c'est votre rapport au succès vous avez été un des plus grands vendeurs d'albums en France et je trouve que vous redéfinissez la vision du succès on a parlé par exemple avec Grand Corps Malade qui a Traillé Go on lui a demandé à partir de quand t'es riche c'est-à-dire à partir d'une femme et d'un enfant et on a l'impression que vous êtes dans la même lignée de c'est pas ça qui va changer ma vie en fait non moi j'ai été riche comme Grand Corps Malade le dit alors effectivement une fois que j'ai eu femme et enfant oui mais une fois j'ai eu du temps surtout c'est ça mon plus grand luxe ça a été ça c'est-à-dire prendre du temps justement pour arriver pour travailler on revient toujours sur cette idée de l'artisan sur sa table de travail et chaque fois que je revenais avec des chansons c'était que j'avais eu des années mais pas à ne rien faire et à rêvasser c'était que j'avais pris du temps le succès m'en avait donné et je l'avais utilisé pour tenter de me maintenir et d'être dans la même exigence c'est la phrase de Coluche il disait moi je suis pas un nouveau riche je suis un ancien pauvre est-ce que pauvre on le reste toute sa vie dans sa tête quand on l'a été oui c'est sûr le club des riches moi ça me non je l'ai quelques fois côtoyé vu de loin ça m'a l'air assez triste je dirais pourquoi parce que c'est une élite non non je sais pas trop comment le définir mais en tout cas c'est pas ça qui m'intéresse justement oui un ancien pauvre proche des gens parce que voilà mes parents se sont battus pour nous élever je sais ce que ça leur a coûté de privation par exemple donc tout est important en fait tout a une valeur surtout le respect respect des autres les écouter les aider autant qu'on peut et est-ce que ça vous a causé des problèmes de légitimité ou d'illégitimité parce que par exemple si moi je vous dis dans le métier non par rapport à votre travail par rapport à votre place par rapport à votre statut quand moi je vous dis vous êtes un maître de la chanson ou un poète il y a toujours chez vous un petit réflexe de retenue depuis le début ben oui parce que oui oui alors que tout le prouve enfin je veux dire l'oeuvre elle est là elle est colossale elle est solide oui mais est-ce que ça c'est pas un réflexe de classe peut-être en tout cas chez moi c'est un réflexe de c'est une logique en fait qui veut que mes maîtres à moi en tout cas sont tellement beaucoup plus haut que je n'en suis arrivé que admettons que je sois arrivé à quelque chose en tout cas il y a des gens qui ont fait 10 fois plus 10 fois mieux et qui vont voilà en parlant de maître est-ce que vous pouvez me parler de Idir de Idir avec plaisir Idir c'est un personnage merveilleux que j'ai eu la chance de de côtoyer d'abord parce qu'il a il m'a fait la surprise de d'adapter la corrida et c'était un moment fabuleux et ensuite il a accepté de venir chanter à Stafford ce qui a été un moment d'émotion aussi formidable quelqu'un de très humble et j'ai vu chez lui une valeur d'exemple justement la discrétion la gentillesse l'amour de son pays je trouvais ce personnage vraiment super émouvant vous avez ce point commun de pouvoir rendre des choses très très puissantes comme la paternité extrêmement mélancolique est-ce qu'il y a une connexion artistique ? il devait y en avoir une on n'a pas beaucoup parlé on ne s'est pas vu non plus souvent mais c'est quelqu'un qui m'a beaucoup ému beaucoup ému et dans les artistes pour lesquels vous avez travaillé à Céline Dion il faut me raconter Céline Céline Dion alors ça s'est fait bizarrement j'ai fait une émission avec elle au Québec et puis son mari encore vivant disait René elle aimerait bien que tu lui fasses une chanson elle elle n'a pas osé demander bon j'étais je me suis dit waouh le challenge il est quand même super héros mais c'est quelqu'un qui est au-dessus au-dessus de tout ce que vocalement on peut imaginer donc c'était quand même assez compliqué et j'avais un je correspondais avec Serge Lama qui m'a envoyé des bouts de plein de départs comme ça de chansons qui étaient à finir et on lui a proposé une chanson qu'elle a chantée j'étais super fier et Shakira alors Shakira je ne l'ai jamais vue jamais rencontrée que les choses soient claires j'ai appris un jour qu'elle chantait ma chanson sa productrice qui m'a appelé en disant Shakira demain soir à Bercy je ne sais pas elle va chanter je l'aime à mourir je dis ah bon c'est tout c'est tout ce que j'ai et là vous avez googlé Shakira ben oui avec les jours suivants oui alors ma fille était jeune à l'époque la troisième elle regardait ça du matin au soir dans la robe bleue elle tournait en chantant je l'aime à mourir non c'était super joli mais oui j'étais super content aussi mais elle n'avait pas non plus à demander quoi que ce soit parce que la chanson est intacte elle n'a pas transformé donc c'était par politesse que j'avais été prévenu mais il n'y a pas eu de contact je connais votre rapport à la culture américaine quand vous étiez enfant et que la radio passait les yéyés vous vouliez tout de suite essayer de capter un morceau de Dylan ou un morceau d'Estone à la radio aujourd'hui c'est Shakira qui truste la pop musique et quand c'est une pop star américaine qui reprend une chanson en français que vous avez écrite ça ne réveille pas quelque chose ou ça vous donne non ça ne m'a pas je ne suis pas arrivé à ce point là de la réflexion je suis pas content que ma chanson voyage voilà c'est tout j'étais content pour elle Francis c'est incroyable maintenant on me dit avant tu chantes la chanson de Shakira je dis ben ouais le processus là de ressortir un morceau est-ce que ça annonce un nouvel album est-ce que ça repart au travail ben non là je suis dans un creux et c'est une chanson un peu pour faire patienter si je puis dire en tout cas elle existe depuis déjà un an ça m'ennuyait d'attendre qu'un album existe qui a 9-10 titres autour d'elle donc je trouve qu'elle tient debout toute seule et donc c'est pour ça qu'elle sort comme ça isolément mais j'ai pas de matière à écrire en ce moment je suis un peu dans un creux même dans un creux de paresse je dirais j'ai peut-être trop chanté trop écrit je sais pas je suis pas ça va revenir parce que ce sont des cycles comme ça assez longs chez moi mais là c'est pas du tout actif il faut savoir l'embrasser la paresse des fois ou ça fait culpabiliser ah non moi j'adore ah non ça je me débat pas du tout je me dis tiens encore une journée où je vais rien faire c'est génial non non ça c'est non surtout là dans des coins de France comme celui-ci il y a toujours c'est pas exactement de ne rien faire il y a toujours des choses à laquelle on peut s'intéresser et puis il me vient aussi l'idée que je frôle l'âge de la retraite non Francis ne nous faites pas ça j'y pense pas Francis non mais bon ça c'est quand vraiment je suis très très paresseux car la paresse c'est à son maximum je dis ouais finalement ouais bon voilà j'en ai quand même pas mal fait c'est ce que je voulais demander quand vous contemplez l'oeuvre globale qu'est-ce que vous vous dites qu'est-ce que vous retenez de votre oeuvre ce que je retiens c'est surtout le temps que ça a duré que j'ai pas trop vu passer parce que c'était assez intense et passionnant et l'idée de m'accorder encore du temps pour justement ma paresse ça me va quoi par contre j'aime beaucoup beaucoup m'y remettre je sais que c'est palpitant d'avoir des choses à écrire d'avoir des sujets qui vous transportent comme ça ça j'adore c'est même ce que je préfère parce qu'après il faut sortir de chez soi il faut faire des concerts il faut voyager bon moi je suis bien chez moi pourquoi vous ne montez pas une salle de spectacle et c'est tout le monde qui vient à Stafor ? et bien j'y ai pensé mais c'est sûr j'y ai pensé ouais ouais j'y ai pensé vous avez déjà fait votre festival ici ? ouais 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 j'ai souvent chanté ouais à l'époque vous faites de la musique on faisait des grands concerts au bord de la rivière bon à voir c'est bien d'aller voir les gens chez eux aussi c'est quand même une sorte de politesse aussi d'aller dans plein plein de villes villes préfectures sous préfectures moi j'aime bien ça aussi finalement mais d'abord les chansons et ça c'est quand même ce qui est le plus préoccupant en ce moment je peux vous poser une question chelou on vous n'a pas dit oui on verra j'en apprends beaucoup sur vous en écoutant les textes et il y a quelque chose qui transparaît mais plutôt sous forme de regret sur le côté d'être un bon vivant d'aimer bien bouffer d'aimer la bonne bouffe le bon vin est-ce que vous êtes un grand mangeur ou pas ? on entend ça dans mes chansons ? ben non mais dans les trucs de regret dans les trucs de j'ai pas fait ci j'ai pas fait ça non j'aime bien alors avec parcimonie parce que bon mais oui je suis assez gourmet et si j'ai planté de la vigne en arrivant dans ces beaux paysages il y a maintenant bientôt 30 ans parce que j'ai toujours habité dans le village mais après une belle maison c'était c'était libéré si je puis dire donc j'y suis mais les paysages sont maintenant plantés de vigne parce que j'aime effectivement le vin le vin un peu soigné on va dire pas beaucoup mais moi c'est jamais beaucoup c'est ça mon truc mon regret c'est ça vous éclatez pas ? si mais avec peu j'en ai assez et c'est quoi pour vous le plat ultime ? le plat ultime ? ouais c'est l'aligo quand je vais à Rodez je demande de l'aligo direct l'Aveyron l'Aveyron c'est un département où on mange super bien alors il faut bien sûr c'est viande mais ça j'assume j'aime beaucoup et puis cette purée avec ce fromage c'est un délice et je me suis demandé aussi par rapport à la région quand vous écrivez la Corrida comment ça a été pris ? ça n'a pas été pris si bien que ça non non il y a eu des des mouvements d'humeur si on peut dire au minimum d'humeur non j'étais un peu quand même le traître je pense traître à sa propre région mais moi je pense que la région fait fausse route parce qu'il passe ça sous le sous le sous le sceau de la tradition mais les jeux du cirque aussi les gladiateurs c'était aussi soi-disant une tradition bon voilà il faut arrêter les traditions cruelles et que plus rien ne justifie je pense aujourd'hui encore une fois je sais que c'est la mélodie d'abord le riff de guitare on va parler de l'écriture après mais parlez-moi de ce riff c'est pas bien compliqué non je sais plus alors oui ça c'est le truc obsédant que d'un coup il arrive quelques notes il faut pas les oublier il faut on sent que c'est c'est la direction c'est par là que ça se passe déjà ça dessine le tempo bon il y avait le d'ondulation comme ça qui correspondait à ce que je voulais dire justement sur ce thème et quand on couche depuis le temps que je patiente dans cette chambre noire quand on commence le morceau comme ça combien de temps il faut avant que ça ça soit le début est-ce qu'on a toute l'histoire déjà ouais ça s'est arrivé assez vite parce que j'avais chanté aux arènes de Béziers quelques années auparavant et le lendemain devait avoir lieu des corridas et le mec me dit mais tenez passer sur ces planches là en dessous il y a les taureaux qui attendent pour le lendemain ce que j'ai fait parce que bon de voir ces bestioles comme ça qui tournaient dans l'obscurité ça m'est resté et donc la chanson elle a démarré comme ça non pas parce que j'avais vu des corridas la veille en fait en vrai mais parce qu'il me restait cette image et la décision de prendre le point de vue du taureau le point de vue du taureau c'était que je voulais un point de vue inattaquable par qui que ce soit le seul qui qui sache vraiment qui rentre qui combat tant qu'il peut et qui meurt il n'y a que lui donc c'était un peu ce que j'avais lu dans la fontaine les animaux qui parlent entre eux qui ont des une façon un peu lâche de ne pas dire ce que je pense vraiment de la corrida par les yeux du taureau qui lui a décrit la situation de façon peut-être qu'elle est c'est-à-dire violente mais encore une fois votre utilisation du mot lâche je le vois comme une forme de pudeur alors c'est oui c'est gentil de dire pudeur mais je pense que c'était une forme de lâcheté parce que j'aurais dû dire j'aime pas ce spectacle il faut arrêter tout de suite vous venez de le dire oui je viens de le dire mais ça fait pas des chansons ça fait un discours un peu politique ça se dit à une tribune mais ça se chante pas et moi je voulais justement quelque chose qui soit un peu plus insidieux sur laquelle on puisse réfléchir il y a des pour des contre bon ça je suis d'accord ce que vous dites c'est super intéressant c'est que la chanson engagée celles qui restent celles qui ont changé véritablement des mentalités c'est souvent des paroles assez simples pas très engagées quand on écoute Imagine de John Lennon mais oui Imagine tous les gens qu'il n'y ait plus de religion etc non non mais c'est moi les chansons vraiment engagées c'est à dire durs dans le sens presque scandées de façon je sais pas syndicale ou je sais pas ce qu'on entend dans les cortèges par exemple ça c'est pas fait pour passer dans les chansons ça vous ennuie ? Vous préférez lire un tract ? ça m'ennuie pas parce que ça a une vraie utilité sur le moment elles sont extrêmement efficaces celles-là mais musicalement non ça n'a pas d'intérêt dans les différents exercices d'écriture que vous avez fait il y a moi ce que j'appelle un hymne et cet hymne c'est il faudra leur dire dans la façon dont c'est scandé dans la mélodie dans le fait d'avoir utilisé des enfants et dans le texte si c'est vrai qu'il y a des gens qui s'aiment si les enfants sont tous les mêmes alors il faudra leur dire c'est comme des parfums qu'on respire juste un regard facile à faire un peu plus d'amour que d'ordinaire si c'est vrai qu'il y a des gens qui s'aiment si les enfants sont tous les mêmes alors il faudra leur dire ça c'est une hymne oui c'est un hymne enfin je sais pas si c'est un hymne mais en tout cas c'est une ode à la fraternité les enfants demandent qu'on les considère et qu'autour d'eux les gens s'aiment s'acceptent c'est sûr ça voudrait aller plus loin qu'une chorale d'enfant qui chante une jolie petite mélodie c'est vraiment une recherche de compréhension mutuelle entre ce qui a toujours été le thème de fond de mes chansons et puis je trouve que ça dit quelque chose de l'enfance en France il y a la France des choristes et il y a la France de Cabrel elles sont pas antinomiques elles sont pas opposées mais on sent une évolution on sent quelque chose on sent un regard différent mais oui ça dépend de ce qu'on fait dire aux enfants en fait voilà moi j'ai voulu qu'ils disent quelque chose d'un peu plus qui demande un peu de profondeur quoi vous vous sentez encore gamin ou pas ? dans les yeux ça se voit comme j'ose pas dire très parce que c'est toujours un peu mais j'aimerais bien oui j'aimerais bien oui parce que quand on est musicien on est toujours un peu c'est un truc de pas grand chose comme les enfants jouent avec quoi je sais pas enfin à l'époque je sais pas trois pierres des morceaux de bois nous c'est pareil on joue de bricol on accorde des guitares c'est très très en tout cas c'est adolescent si c'est pas gamin c'est adolescent vous avez vécu une vie d'ado ? j'ai l'impression même à la retraite vous serez ado ? je suis déjà à la retraite non Francis j'espère j'espère finir un ado est-ce que ça prend du temps de devenir adulte ? alors j'ai l'impression que vous ne saurez jamais j'ai l'impression même si j'ai voulu parce que j'étais responsable père de famille etc j'ai quand même l'impression que mes enfants avaient un grand ado à se clotiner qu'il fallait voilà il fallait même prendre soin quoi c'était pas alors est-ce que c'est pour ça que vous avez rasé la moustache ? en mode ça suffit je ne suis plus un ado j'ai rasé la moustache parce que ça faisait 15 ans qu'elle n'était plus à la mode à l'époque maintenant il revient bon trop tard mais non non c'est toujours quelques années de retard sur la mode il y a eu un débat ou pas à ce moment là ? moustache pas moustache après ouais il y a eu un débat tiens tu devrais te laisser repousser la moustache non 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 c'était fini l'époque était terminée c'est comme Picasso il y a des périodes non mais oh évidemment évidemment plus sérieusement sans revenir sur la moustache sur sur ce morceau un morceau de cycle à un moment vous parliez des clouds des différents clouds qui vous ont inspiré donc on pense forcément à Nougarro est-ce que dans cette région là où on est il y a une façon particulière de faire swinguer moi je pense Nougarro je pense swing Ah oui, Nougaros a été le grand maître, en fait, il a utilisé son accent toulousain dans sa forme de swing, c'est-à-dire qu'il est allé jusqu'au bout de la prononciation de chaque mot, les finales on appuie dessus, c'est pas à la parisienne, j'élude, je mets des petits accents. Est-ce que c'est vrai que votre maison de disques au début vous a fait reprononcer le mot rose ? Oui, c'est vrai. Comment ça s'est passé ? Ça s'est passé que j'ai pas osé refuser, j'ai dit bon, mais si on dit rose, on dit rose. Quand on écoute le premier Petite-Marie à 77 sur l'album, je dis rose, des milliers de roses. Traitre. Comment on dit normalement ? On dit des roses. Voilà. Voilà, des fantômes, des roses. Ce qu'il y a dans certaines chansons, il y a des rimes plus simples lorsqu'on a des hauts ouverts comme ça, ce que Nougaro a montré à tout le monde en fait, pas seulement, parce qu'il avait son immense talent de poète et de swinger justement. Mais il a l'accent, il est allé, voilà. Il a peut-être la première dedans, parce que ça a décomplexé des quantités de gens incroyables. Vous, on vous a fait complexer sur votre accent ? En tout cas, sur cet exemple-là, c'est vrai qu'on m'avait dit que c'était pas la bonne façon de prononcer, donc moi je n'étais pas plus complexé que ça, mais je savais qu'il y avait des choses à éviter, apparemment. À l'intérieur du périphérique. C'est quand même un tout petit pays. En tout cas, on leur enverra un bouquet de... Rose. Exactement, pour les remercier. Francis, j'ai toujours rêvé qu'on parle ensemble. On l'a fait, et je suis trop content. Moi aussi, c'était super agréable. Il y a une question qu'on pose à tout le monde. Cette émission s'appelle Clique. C'est quoi votre définition d'une clique ? La clique ? Oui. Alors la clique, moi je suis très premier degré, je l'ai vu passer dans mon village, il y avait des cliques dans les fêtes. Chaque fête, il y avait la clique. Les majorettes devant, qui lançaient le bâton et la clique derrière. D'ailleurs, je rêve que dans mon village, mais c'est trop compliqué. Ça demande des trompettes, des saxophones, des tambours, des trucs. La vraie clique, avec des costumes et tout. C'est ça. Francis, merci d'être venu dans Clique. C'est un bonheur. Merci beaucoup. Merci à tout le monde. Et à vous. Merci. 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 Merci.